Nous vous conseillons d'utiliser un casque audio afin de mieux entendre les preuves captées lors de cet épisode, en vous souhaitant un bon visionnage. On se retrouve aujourd'hui dans un ancien fort, exactement dans une ancienne caserne, pour un nouvel épisode du NGI. On se rend donc aujourd'hui sur ce lieu par rapport à des rumeurs, donc déjà par rapport aussi au contexte du lieu, des ruines qui ont l'air très chargées d'histoire, et par rapport à des rumeurs comme quoi des entités seraient très tactiles ici. On va se retrouver un peu plus loin où justement il y a une ancienne caserne qui servait de stockage de munitions par les allemands durant la seconde guerre mondiale. En 1873, il est retenu d'implanter sur ce massif un simple poste retranché, armé de pièces d'artillerie à longue portée. Cette position est choisie car elle est invisible aux vues adverses depuis le nord. En 1890, deux ouvrages fortifiés sont construits. Ces bâtiments présentent une organisation architecturale analogue. Dotés d'une enceinte légère, précédée d'un fossé, les emplacements pour canons sont taillés à même le roc et reliés par des galeries souterraines. Il comporte une artillerie de 16 canons et de mortiers. Cet ouvrage recevait un garnison de 250 hommes du 2e bataillon du 115e régiment territorial d'infanterie et 260 hommes de la 7e ainsi que la 13e batterie à pied d'artillerie. Les deux casernements de l'ouvrage étaient capables d'héberger chacun d'un officier et 108 hommes. Donc à côté de moi, c'est donc ici qu'il y a le dépôt de munitions, le stockage des munitions des allemands durant la seconde guerre mondiale. On va passer un moment dedans, ce soir, cette nuit, pour essayer d'enquêter. On y est déjà allé pour un repérage et c'était assez fort. Donc on pense qu'on va bien bosser là-dedans. Fort, je veux dire flippant. On vient de découvrir ces lieux, c'est la première fois qu'on vient ici. Donc on a croisé aussi pas mal de monde parce que c'est un lieu qui est plutôt touristique a priori. Et historique aussi. Très historique, oui, du coup, par rapport à l'histoire de ces lieux. Mais après, niveau ressenti, du coup, il faut dire qu'on se sent plutôt bien. Voilà, vu que c'est touristique, il fait beau, on est bien quoi. Un peu froid d'ailleurs. En 1943, les allemands s'installent sur ce fort et occupent l'ouvrage Est. Ils construisent un petit blocos, une cinquantaine de mètres devant l'entrée centrale. Il s'agit d'abord d'un poste de direction de tir qui compliquera l'avancée des troupes alliées en août 1944. Après le débarquement de Provence en août 1944, le septième chasseur d'Afrique s'inquiète de la position de certaines batteries hippomobiles allemandes. Il demande le bombardement d'effort. Les tirs vont cesser avant de reprendre avec moins de précision. Les allemands finiront par se rendre, ayant leur chef touché mortellement. Et là, du coup, j'ai du mal à imaginer les trucs. Ou alors, c'est comme un village où tu passes, du coup, tu passes à côté du petit truc de feu. Non ? Qu'est-ce t'en penses ? Mais... C'était militaire, donc... Je sais pas... Il y avait pas de public. C'était juste des militares, quoi. Il y avait un trou en dessous, là. Ouais, on dirait un trou en dessous, là. Bah, si ça se trouve, ils ont enfermé des gens là-dedans. Il est pendé. Non, mais rigole-moi, c'est vrai. Ouais, parce que ça m'a l'air profond, quand même. Et si ça se trouve, ils ont enfermé des gens là-dedans. Fais gaffe, mettez un téléphone, mais fais gaffe. Ça fait pas tomber, hein. Ah, mais ça mène, ça mène peut-être. Ah ouais ! Ah oui, d'accord, oui. On voit pas le fond. Ah oui, c'est vraiment les catacombes. Alors, on nous a parlé tout à l'heure, donc on vient de voir qu'il y avait un gros trou. On a entendu une conversation de deux jeunes adolescents qui parlaient de catacombes. Donc, du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en repartir. On a fini d'en repartir au pérage. Et on va aller voir si, justement, on trouve ces catacombes. Et du coup, on se retrouve juste après. Ou cette nuit, si on n'a pas trouvé les catacombes, ou dans les catacombes. Bon, donc, on n'a pas trouvé les catacombes. C'était peut-être juste une simple rumeur. Le soleil est en train de se coucher. Donc, on va se retrouver tout de suite. On n'a plus qu'à attendre la tombée de la nuit. Donc, on se retrouve tout de suite pour le début de l'enquête. A tout à l'heure. de l'enquête. Sous-titrage ST' 501 Ok, donc, eh bien, voilà, on vient d'arriver sur le lieu du tournage pour l'enquête de nuit. Je ne sais même pas quelle heure il est. Il est 21h30. Et du coup, on se prépare pour rejoindre les ruines. J'ai pas rêvé. Non. Voilà. Donc, un premier petit bruit. A priori, on est seul. Ce serait cool. Donc, on se court et on y va. Allez. Alors, on va marcher 1,3 km avant d'arriver à notre petite bâtisse en ruine. C'est parti, les amis. Cela fait quelques minutes que nous sommes descendus de la voiture. Nous ne sommes pas encore arrivés à destination et pourtant, nous captons déjà un premier bruit. Il est peu probable qu'il s'agisse d'une personne au but du lieu où nous nous trouvons, mais éventuellement d'un animal ou le vent. Concernant la voie, je n'ai pas d'explication logique. Du coup, pour rejoindre les ruines ou pour rejoindre les ruines. Donc, on se court et on y va. Donc, on se court et on y va. Bon, Alex, explique-nous où nous sommes. Donc là, on est dans le... On se trouve en fait là où ils stockaient les armes. Donc, où les allemands ont stocké des munitions ici. A priori, ça a été squatté. Donc là, il y a personne. Donc, on va installer notre QG ici. L'ambiance est différente de cet après-midi, mais il fait nuit. Donc, c'est ça qu'il doit jouer. A savoir qu'aussi, donc Tita, quand il est sorti cet après-midi, s'est senti tiré. Ça, on en a un peu parlé. Après, c'est juste un ressenti, je ne sais pas. Mais c'est une désire quand même. On nous a prévenu comme quoi s'il y a des entités qui étaient très tactiles. Donc, on vous redit bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Et donc, voilà. Si vous voulez justement vous manifester, faire un bruit, envoyer un caillou quelque part pour faire signe de votre présence. On est là pour essayer de capter vos voix. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer le matériel. On va équiper Tita. Donc, il y a une lampe infrarouge en plus. On a prévu de quoi en cas de panne de batterie, justement. On va se faire avoir. Parce qu'on compte vraiment dessus, vu que l'endroit est plutôt assez large, la vision nocturne ne va pas assez loin. Donc, on a aussi des lents torches pour pouvoir se déplacer, vu que c'est assez dangereux. Voilà, parce que je ne sais pas si vous voyez. Éteins la lumière nocturne pour montrer. J'éteins la lumière nocturne ? Oui, j'éteins la lumière nocturne. Voilà, vas-y. Voilà, c'est moi. Il fait tout de moi. Et là, je vais rallumer ma lampe. Voilà. Voilà. Vas-y, éclaire un peu. Attends. Oui, c'est bon. Va au fond. Regarde au fond. Bon, on ne voit même pas le fond, quoi. Tu veux que j'aille au fond pour vous montrer ? Vas-y, te plaise. Bon, du coup, on va t'équiper, Tita, en son. Oui. Allez, vis-à-vis, on m'acturne. Mais c'est bizarre, après, parce qu'il y a un peu comme ça. Bon, tu me rends un peu le matasse. Voilà, donc tu as ton casque. Parce que du coup, Tita va... Quoi ? Euh, je crois que ça peut continuer derrière. Voilà. Allez, on va voir. Je t'assure à... En mode de moyeur. Faites voir ? Attendez. Ouais, ça fait un genre de... Je regarde. Là, ça continue là-dessus. Je vois rien. Je filme. Tout à l'heure, Témis a écrit un mot sur une lettre. Une lettre qui se cache... Ici. C'est quoi ton ressenti, Béa ? Moi, je suis bien. Voilà, nous avons la lettre. Voilà, donc Témis est en train d'écrire le mot sur la lettre. Vous êtes donc les témoins comme quoi on ne voit pas ce qu'il y a écrit. Et elle va le fermer dans l'enveloppe sans qu'on le voit. Trois. Euh, cette lettre, on va la poser. Donc, s'il y a des entités présentes ici, on a déposé une lettre qui se trouve juste ici. Il y a un mot que nous n'avons pas connaissance. L'objectif de notre épisode, ce serait que vous nous dites ce qu'il y a écrit dedans par rapport au matériel qu'on a. Donc, on fera une séance. On a des appareils qui vous permettent justement de parler avec nous. Et donc, si vous arrivez à lire ce qu'il y a à l'intérieur de cette lettre, pour nous le dire. On revient tout à l'heure. On vous laisse apprendre à nous connaître. On va aller faire un petit tour, découvrir les lieux. Léa vient à peine de... Enfin, elle découvre, elle n'est pas venue en repérage. Donc, du coup, on va finir les repérages ici. Essayer d'avoir déjà quelques preuves pour commencer. Et ensuite, on retourne aux ruines à l'extérieur. Alex. Oui. Bon, je vois beaucoup de... Je crois que c'est de la poussière, je pense. Mais beaucoup, beaucoup de poussière. Ah, c'est possible. Tu fais quoi, là, Alex ? Il fait 4 degrés. Ah, la température. Oui, c'est pas possible. Voilà, la température, nous sommes à 4 degrés. Je vois pas trop. Je ressens pas du tout le froid, j'ai chaud. Moi aussi, j'ai chaud. Après, c'est peut-être... J'ai... J'ai... Ok. En tee-shirt, je ressens à peine le front. Nous, on vient de là. Les gars ? Ouais. Ah non, pardon. C'est moi, je me suis plantée. Il est plus long de l'oeil. 4, 2, 5. On va par là-bas, ou... On va aller visiter vers là-bas. On n'est pas allé avec les petits arbres. Je me dis pas que c'est ça, les cachous. Les cachous. Bonsoir. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? Est-ce que vous pouvez faire un bruit, manifester votre présence ? Bonsoir. On ne s'est pas encore présenté d'ailleurs. Ici, il fait 6, 2, 2. Ça nous est à 7, 6, 2, 6. Donc, je m'appelle Alex et je suis accompagnée de Léa. C'est moi. Avec sa langue qui est un vachement beaucoup. Tu lui étais ? Ouais. Et qui est celle-là plutôt. Pourquoi ? Parce qu'avec un vachement trop, ça m'égouille. Ok. Et du coup, la personne qui tient la chose peut-être que vous ne connaissez pas, c'est une camérasse. Donc, c'est Tita qui a la caméra. Bonsoir. Ça permet de filmer en fait, de capturer ce qu'on voit comme une photo mais sauf que ça bouge comme une vidéo. Donc, notre objectif, c'est de rentrer en contact avec vous. Donc, on vient amicalement pour essayer justement de comprendre votre histoire et de prouver votre existence comme quoi vous êtes encore là. Ce que je tiens dans la main, c'est un thermomètre qui permet justement de savoir la température qui fait ici. Donc, nous sommes à 7 degrés. Donc, s'il y a quelqu'un, est-ce qu'il veut bien se manifester en faisant un bruit, s'il vous plaît ? Y a-t-il des soldats allemands ? Oui. J'ai cru entendre un petit boum. Tu regarderas ça au montage. Attends, je crois qu'il n'y a pas effet d'eau mais que ça doit fuiter de là parce que tu as entendu. Ouais, j'ai entendu aussi. J'ai vu que ça soit autant brûlé aussi. Y a-t-il du coup des personnes allemandes qui seraient présentes avec nous ? Ou françaises 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 ? Ou t'entends ? Ou voilà ? ometric . Moi aussi j'ai entendu. Je te rassure j'ai entendu. Moi c'était plutôt en 2 fois. Ah ? ouais, hein. Moi je t'écoute. Vous l'aurez compris par mon sourire, nous réagissons à un bruit. Malheureusement, vous entendez ce son un peu plus bas que ce qu'on a pu entendre, car le micro de la caméra n'est pas dirigé en direction de ce bruit. Certains penseront que le soupir provient de Tita, et c'est ce que je pensais au début. Mais en écoutant attentivement, nous pouvons entendre Tita et le soupir qui vient par-dessus. Pour donner une raison logique, il est probable qu'il y ait un écho qui donne cette réaction. Parlez pas trop, trop. Oui, on va éviter, on va continuer d'avancer. Alex, il a fait la réaction. Hein ? Là. Ça continue ? Non. Non, non, c'est le nombre de soutien qu'il est construit. Ça sent bien qu'il y a un cinture. Wow. Il y a beaucoup d'écho. Il y a un truc qui va être un squat. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui va être un message ? J'ai attendu debout. Je l'ai appelé, mais j'entends chien. De quoi ? J'ai un chien. J'ai un chien, j'ai un chien. C'est ce qu'il y a qui est ? Je crois en un nom et méthodique dérangement des sens. T'entends des chiennes. J'entends un chien, non ? T'entends quoi ? Un chien. Sérieux ? T'entends rien, non ? T'entends rien. Je suis chassé. J'ai attendu. J'ai attendu deux. J'ai attendu deux. Il faut commenter si quelqu'un a marché. Boum. On va arrêter. 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 On bouge plus. Et on bouge plus. On va arrêter. Je ne peux pas. On va arrêter. On va arrêter. On va arrêter. On va arrêter. Il faudra aller voir le matos, il servait plus de bruit. Il faudra aller voir le matos, il faudra aller voir le matos. 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 C'est là qu'on a été ? Oui, là c'est l'allée centrale. T'es sûr ? Oui. T'es en sens de l'orientation. Allez, on continue. Et s'il y a bien ici, pouvez-vous faire un bruit sur un petit caillou ? Vous n'avez pas peur de nous, vous n'avez pas peur de nous, vous n'avez pas peur de nous. Vous n'avez pas peur de nous, vous n'avez pas peur de nous, vous n'avez pas peur de nous. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser le camera tourner dans la deuxième pièce. Si vous voulez me parler, parlez-moi, j'ai des écouteurs sur les oreilles, je vous entends. Et dites-moi si vous arrivez à lire le mot qui se trouve dans cette lettre. N'hésitez pas à me parler. Donc Alex, tu veux faire quoi ? Donc là, on va déposer une caméra fixe dans la salle du milieu, là où on a arrêté de parler pour entendre les bruits. Bon, qui ne venait pas de la salle, mais qui a un bon écho. Donc je pense que comme ça, les sons enregistrés, ils seront amplifiés. Après avoir installé une caméra là où nous avons entendu des bruits, nous poursuivons notre enquête en extérieur. Combien il y a Alex ? Moins deux. Dehors ? C'est pas possible. J'hallucine. On vient de prendre la température il y a deux minutes, c'est à 4 degrés. Je me suis tapé le prix d'aller là-bas, on est tombé à moins 17. C'est normal. Par contre là, il m'affiche moins deux. Juste à côté de nous. Moins trois. Moins un, ça bouge, mais moins cinq. Mais c'est quoi le délire ? Moins quatre. Moins cinq, moins quatre. C'est fou. Enlève la vision nocturne pour montrer. Ouais, on voit un peu. Vas-y, remets le... On voit vraiment que dalle. Ouais, là on ne voit plus. Enfin bon, voilà, là moins de trois. Non, je sais pas si c'est moins de quatre. Ouais, je vois que dalle. Non, je vois rien. Ah oui. On peut voir les... Très vite fait, les ruines. La bâtisse qui est pétée. Ouais, voilà. Là, on va aller dans les petits tunnels. Attention, la tête... Ici, il fait deux degrés. Bonsoir. 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 Je m'appelle Alex. Moi, c'est Tita. Et moi, c'est Léa. On vient pour essayer de... Prouver votre existence. Si vous êtes là et que vous nous entendez. De comprendre votre histoire. Si vous avez un message à faire passer aussi. On a des appareils avec nous. Comme par exemple, ce que je tiens dans les mains. C'est un détecteur de champ électromagnétique. Et si vous vous approchez de cet appareil. Ça va émettre un son et une petite lumière. Et c'est inoffensif pour vous. Ça signifiera juste que vous êtes avec nous. Est-ce que si vous m'entendez, vous accepteriez de vous approcher s'il vous plaît ? Est-ce que vous pourriez faire un bruit ? S'il vous plaît. Tu vois quelque chose là ? Oui, je vois le fond. C'est l'air de continuer en dessous. Tu peux voir ? Ouais. J'ai l'impression de voir une barre ou autre comme ça, non ? J'ai aucune idée. Je sais pas. On va se poser... Au fond, non ? Vers là, là. Je sais pas, je l'aime bien cet endroit. Où ? Là, là. Hein ? On va poser genre là. Voilà, on va se reculer de l'appareil. Vous êtes, vous ne nous êtes pas encore assez confiant. Donc, si vous pouvez vous approcher de l'appareil pour faire signe de votre présence, s'il vous plaît. C'est totalement inoffensif pour vous, ça va juste faire un bruit. C'est mon thermomètre. Est-ce que vous avez fait la guerre ? Vous étiez là pour la guerre ? Est-ce que vous travaillez ici ? Si c'est le cas, approchez-vous de l'appareil. S'il vous plaît. Aimeriez-vous nous donner un message ? Alex ? Oui ? C'est où ? Au sol. Ah putain ! Est-ce que parce que nous sommes trois, ça vous impressionne ? On ne vous veut aucun mal. Comme on l'a dit, on veut juste comprendre certaines choses. Prouvez votre existance. Votre existence. Nous avons continué de poser des questions à différents endroits de ces tunnels. Mais nous n'allons pas avoir de réponse. Nous nous dirigeons donc dans l'ancienne réserve de munitions, où notre QG est installé. Et où une caméra fixe se filme depuis notre départ. Voici quelques images de ce qu'on a pu capter. Et où une caméra fixe se filme depuis notre départ. Puisque vous essayez. ... Ani ! ... ... Deuxi fråmes. Donc là on est de retour dans les souterrains, on vient d'entendre un bruit, je suis sûr J'ai rien entendu moi Parce que c'est derrière toi D'accord merci Donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va encore essayer d'avoir quelques preuves ici On va utiliser aussi le détecteur de NF Pour repasser aussi une petite séance qui fait de Spiritbox tous ensemble avant de repartir Allez on est parti Bonsoir 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 Donc s'il y a quelqu'un Est-ce qu'il peut venir parler ici s'il vous plait ? C'est comme un micro Bonsoir Bonsoir Pouvez-vous nous dire votre nom s'il vous plait ? C'est bizarre le bruit C'est bizarre le bruit A ma droite avec une caméra Est-ce que vous pouvez nous donner votre nom s'il vous plait ? C'est bizarre le bruit C'est bizarre le bruit Tu t'entends bien la sécurité ? Ah ouais Mais en général ça fait un petit peu du bruit d'aliens quoi en gros Avez-vous quelque chose à... un message à faire passer ? C'est bizarre comme si c'était un instrument musique non ? C'est bizarre C'est bizarre C'est bizarre Ouais non mais j'ai entendu... enfin j'ai cru entendre un genre de dialogue C'est bizarre C'est bizarre C'est bizarre C'est bizarre Donc tout à l'heure on a déposé une enveloppe ici Et on vous a demandé Et on vous a demandé S'il vous était possible De lire le contenu de l'enveloppe Si vous avez pu le faire Est-ce que vous pouvez nous dire le mot qu'il y a écrit dedans s'il vous plait ? Oui 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 C'est bizarre J'y ai fait un ton bruit Tu as mis le lapin ? Non non au coté Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ? S'il vous plaît, dites-nous ce qu'il y a écrit dans cette lettre. Il y a un mot d'écrit. Dites-le nous, s'il vous plaît. Je vais embarquer la lettre avec toi encore. Il est quelle heure ? Je ne sais pas. 23h20. Ok. À minuit, Léa tu es seul. Hein ? À minuit, on laisse Léa seul. Il faut dire 23h30. Comme ça on est à minuit. Ouais. Oui, on revient à minuit. Quelle heure c'est l'heure ? De 23h30 à minuit à peu près. C'est extrêmement calme. Il y a beaucoup de poussière ici. Il y a un petit insecte sur moi. Ok. Donc là on se trouve l'entrée des anciennes ruines. Certainement les casernes donc. Donc on va essayer d'avoir du résumé ici. Bonsoir. Il est ici. Il souhaiterait discuter avec nous. J'ai un appareil dans les mains qui sert à détecter votre présence et c'est inoffensif pour vous. Donc si vous êtes là, si vous voulez bien vous approcher de nous pour confirmer votre présence ou vous manifester en envoyant un caillou vers nous sans nous toucher de préférence. On aimerait établir un contact avec vous. Je vais déposer l'appareil un peu plus loin. Est-ce que vous pouvez vous approcher de cet appareil s'il vous plaît ? Combien de degrés ? Là on est à 2 degrés. Il n'y a plus le laser ? Ah ouais. Ah ça y est. On va à 2 degrés. Avez-vous un message à nous faire passer ? Vous pouvez vous approcher de l'appareil pour nous dire un oui. N'ayez pas peur, approchez-vous. Qu'est-ce qu'il y a ? Alex ? J'ai cru entendre un cri donc je me suis dit c'était peut-être Léa ou quoi. D'accord ? Sous-titrage ST' 501 ... 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 20 minutes de batterie, quoi. Ah ouais, la batterie qui était élevée. C'est un peu. Ouais. Je vais réunir l'aspirer. Appuyez sur le dessus. Oui, bienvenue. Est-ce que vous pourriez vous dire ce qu'il y a écrit dans la lettre que vous trouverez dans le journal qu'on avait posé tout à l'heure ? Léa, pardon. Tu vas aller chercher la lettre ? Pardon. Pardon ? Pardon. Pardon ? Oui, plutôt qu'à Alex. Parce que le temps est répondu à toi. Je n'ai pas répondu à Alex. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? 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 Quel est le mot écrit à l'intérieur de cette lettre ici ? Attends, j'entends bien. Tu reposes la question ? Hein ? Je repose. Quel est le mot écrit dans la lettre qui ne se trouve pas dans la lettre ici ? Parce que, je ne sais pas, mais j'ai cru en tant que tennis. T'as fait quoi ? Tennis. Tennis ? Ouais. Ça fait quoi ? Le gros livre, le désir. Quel est le mot écrit dans la lettre ici ? Il n'est pas le plus fait. Tennis. C'est encore aujourd'hui. Laisse un bout de chambre. Ok. Tennis. Donc, avec Tennis, on vous remercie. Attends, j'étais en spirit ? Ouais. J'ai cru que ton bandouille derrière moi, un genre de grogument aussi derrière. Mais dans la spirit à mon mot aussi ? Tu as dit qu'il y avait une femme, que tu avais entendu une femme crier. J'ai entendu une femme crier dans la spirite. D'accord. Alors, est-ce que c'est Témis ? Amour. D'accord. Ok, un rapport. Non, mais attends. En quelque sorte, si on va un peu plus loin, il pourrait y avoir un rapport. De quoi ? T'es là, Témis a écrit amour et enfin... Je vais rentrer à la table, voilà. Encore une erreur des recherches par rapport à la table. Après, c'est... C'est quand même bizarre qu'on ait entendu tous les deux le mot Témis. Ouais. Alors que là... Euh, vas-y. C'est ma chérie qui va être contente. Non, mais moi, si... Non, moi, je suis d'accord 1 000 points. Parce que... Moi, non. Parce qu'on a demandé clairement qu'ils nous disent le mot dans le flop. Voilà. On n'a pas demandé qui l'a écrit, mais qu'est-ce qu'il y avait d'écrit. La carte 025. Moi, c'est pour moi, sinon, parce que c'est un truc. On a la caméra qui tombe là-bas. Ouais. C'est cette petite offre. Ah ouais, je pense que c'est bon aussi. Et tu sais quoi, attends, je vais mettre la caméra en mode trépied. Ouais. T'as une prise. Un petit instant. Non ? Non. Alex. Oui. Là, qu'elle marche pas là ? Je sais pas. Bonjour. On va dire ça. Je vais aller voir ça. Oui, s'il te plaît. Parfait, je vois beaucoup mieux. Tout le monde, voilà, on va partir de l'infini. Pouvez-vous faire un bruit pour faire signe de votre présence ? Nous allons essayer de communiquer avec d'éventuelles entités pendant un certain moment. Mais n'ayant pas eu de résultat, nous mettons fin à notre enquête. Ces ruines renferment une longue histoire. Nous avons pu découvrir quelques traces. Mais ces sons capturés, ont-ils un sens ? Ou est-ce le fruit du hasard ? Il y a l'issue ? Attends, attends, attends. Attends. J'ai l'impression que j'entends marcher. Mais je suis juste dans un genre de pas. J'ai l'impression que j'entendsですか ? ... 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